Musique Coucou les filles ! Alors, ce sujet je pense va intéresser pas mal d'entre vous. C'est que faire si je ne perds plus de poids ? Alors il arrive pendant une perte de poids que nous atteignons ce qu'on appelle un palier et que nous ne perdons plus de poids. Alors que faire dans ce cas là ? Alors il y a 6 points sur lesquels on peut agir. Alors tout d'abord, restez positif et concentrez sur vos objectifs car la persévérance paye toujours. Si vous faites attention, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Le deuxième point, c'est faites plus d'efforts, soit au niveau de votre exercice physique, soit au niveau de votre alimentation. Et non, malheureusement il n'y a pas de secret. Si on veut perdre du poids, il faut absolument faire attention. Le troisième point, c'est noter pendant toute une semaine tout ce que vous mangez, buvez, ce que vous faites comme exercice physique sur un plan alimentaire semenier. A la fin de cette semaine, voyez si vous avez perdu du poids. Si vous n'avez toujours pas perdu de poids, prenez votre plan et analysez-le. Regardez quel point vous pourriez encore améliorer pour atteindre de meilleurs résultats. Alors un plan alimentaire semenier, c'est très simple. C'est une feuille sur laquelle vous allez noter du lundi au dimanche tout ce que vous mangez. Si vous souhaitez un exemple de ce document, vous pouvez tout simplement aller sur mon blog et le télécharger sur lesconseilsdesylvie.com à la date du 15 novembre. Le quatrième point, dans vos repas, diminuez les glucides. Donc tout ce qui est riz, pâtes, semoule, pain. Peut-être que vous en mangez encore trop par rapport à ce que votre corps a besoin. Et par contre, vous pouvez augmenter les protéines pour ne pas avoir de sensation de faim. Le cinquième point est mieux choisir vos aliments de base. Peut-être que vous pouvez encore améliorer, tel que plutôt utiliser de l'huile d'olive pour cuisiner, plutôt que du beurre. Regardez un petit peu les crèmes que vous utilisez, si ce n'est pas des crèmes trop grasses, des fromages trop gras. Le sixième point est augmenter soit la fréquence, soit la durée, soit l'intensité de votre exercice physique. Je vous donnerai dans le futur d'autres astuces nutritionnelles et également des idées recettes pour mieux vivre votre perte de poids. Donc si vous ne voulez pas rater ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et également d'en faire profiter vos amis. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre perte de poids et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada